La place d'hélice Saint-Tropez, alors Jean-Bapticien, je le disais, une voiture qui est vraiment attachée à l'image de la ville qu'on appelle du baillier de Suffren à Saint-Tropez, c'est bien la moque. C'est bien la moque. Et depuis combien de temps ? Depuis toujours, depuis les années 68, c'est la mini-moque qui prime à Saint-Tropez, c'est le véhicule qu'il faut avoir à Saint-Tropez. Quand on dit depuis 68, il y a des stars que l'on associe à la moque, je pense notamment à Bardot. Oui, Gilles Bardot essentiellement, qui en a eu trois, qui en a toujours eu. La naissance, c'est quand, non ? La naissance, 64. On a commencé vraiment à en avoir en France à partir de 68. Et vous avez idée de combien il s'en est construit ? Oui, il s'en est construit à peu près un panel de 50 000. Ah, c'est beaucoup ! Oui, c'est quand même pas mal. Et à votre avis, il en reste ? Il en reste, il doit bien en rester deux tiers. Qu'est-ce qui la rend justement aussi sympathique ? Aussi sympathique, c'est la seule voiture où on rentre pieds nus dedans, on revient des plages, les pieds nus, et c'est la voiture qu'on ne lave pas tout de suite, qui passe l'été comme ça, sans aucun problème. Il faut le dire au départ, la base, enfin tout ce qui constitue la moque, c'est l'hostile mini ? Bien sûr. Le moteur ? Le moteur, le châssis, tous les accessoires, c'est l'hostile mini. Avec une coque à part entière, qui est la coque de la moque. Bien sûr, ce sont des vieilles voitures, ce sont des vieilles dames. Il faut les restaurer, il faut les entretenir, il faut leur apporter beaucoup de soin. Et si je vais acheter une moque en sortant de chez vous, ça me coûte combien ? On est entre 6 000 et 10 000 euros pour une moque achetée en particulier. Et quand on commence la restauration, on est à 15 000 euros. À partir de 15 000 euros, c'est certainement entre 15 et 20, 23 000 euros, suivant le degré de finition. C'est une voiture qui prend de l'argent chaque année. Vous achetez une mini moque de 15 000 euros, vous ne la revendrez jamais en dessous. Il y a eu une faiblesse d'engouement quand la Smart est sortie, parce que moi, ça fait des années que je suis un amateur de mini moque. Oui, mais la Smart, ça ne correspond pas à l'image de Saint-Tropez. Pas du tout. C'est déjà une voiture fermée ou légèrement découvrable. Légèrement découvrable, on a cru que la Smart allait supplantée, mais la mini moque a résisté. Donc là, nous sommes dans le golfe de Saint-Tropez. Que ce soit Grimaud pour Grimaud, tout le golfe de Rame-A-Tuel, tout ce qu'on appelle le golfe de Saint-Tropez, c'est un parc de 500 voitures. Ah oui, il en reste 500. 500 roulants, c'est matriculé. L'été, vous en croisez de partout, de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec plein de variantes. Et uniquement des moteurs essence. Uniquement des moteurs essence, bien sûr. Oui. Avec un très bon prenage, bien sûr. Si l'en tenait qu'à vous, Jean-Baptiste, on placerait la moque monument historique. Je pense qu'avec Brigitte Bordeaux, c'est le monument historique, bien sûr. On va être content de s'y aller. Merci en tout cas, Jean-Baptiste, de nous avoir parlé avec autant de passion que de savoir sur cette icône tropézienne. Tous les renseignements sur votre petite société ici à Grimaud sont à retrouver sur notre site internet sur vous.fr. On se retrouve ici, dans la région de Saint-Tropez, tout de suite après la pub, avec, bien entendu, la nouvelle série 6 BMW Cabriolet. A tout de suite, les amis.